Parlons de neurobiologie, communication et apprentissage Dans cette séance, l'idée à faire passer est que les neurones tentent de communiquer aussi efficacement que possible en entraînant et renforçant leurs connexions les uns avec les autres. Cet entraînement est, de fait, la base de tout apprentissage. Ce qui signifie que chacun est capable d'apprendre une nouvelle capacité ou de renforcer sa compréhension sur un domaine. On dit que le cerveau est plastique, c'est-à-dire que les connexions sont flexibles. En fait, faire des ajustements pour renforcer la compréhension d'un concept, être de plus en plus précis en lançant une balle, ou encore faire des corrections sur les formes grammaticales de phrases que nous rencontrons, c'est vraiment la spécialité du cerveau. Il n'arrête pas de s'adapter. Comment les cellules communiquent entre elles ? Les neurones s'envoient des messages entre eux pour communiquer. Le message, ou information, va circuler par courant électrique le long de l'axone, puis être transmis à un autre neurone au niveau de la synapse par des échanges de molécules chimiques appelées neurotransmetteurs. Les liaisons qui relient les neurones et leur permettent de communiquer sont créées lorsqu'on apprend. En effet, l'apprentissage consiste à associer des connaissances, et c'est par ces associations que les connexions se créent. Tout savoir est codé par un réseau de neurones, on garde donc en stock nos connaissances, un peu comme une librairie stock des livres. A ton avis, que se passe-t-il dans ton cerveau lorsque tu es en train d'apprendre quelque chose ? Les neurones, ils se relient. Il y a plein de neurones, tout ça, qui sont dans le cerveau, qui travaillent. Ton cerveau réfléchit, et ça va mettre un peu de temps, et après, à la fin, quand tu as bien révisé, ton cerveau retient. C'est comme si il y avait des tiroirs, et les tiroirs, ils s'ouvraient pour mettre les choses dans mon cerveau, et bien les ranger, et après, les tiroirs, ils se referment. Nous avons vu dans la séance précédente que les neurones peuvent avoir de la myéline autour de leur axone pour améliorer la rapidité et l'efficacité de leur communication. Plus la connaissance acquise est répétée, plus la quantité de fibres myélinisées augmente, et donc plus nous serons rapides pour associer les idées et récupérer le savoir en mémoire. C'est de cette façon que le savoir s'automatise. Cependant, il arrive de faire des erreurs quand on essaie de récupérer une information si le savoir n'est pas encore très bien fixé, mais aussi d'avoir appris une erreur. Si on note une erreur, il est important d'essayer de la rectifier instantanément, en donnant la bonne solution. Au moment de la récupération, les neurones qui stockent ces informations sont déjà actifs, et donc plus aptes à rectifier un mauvais lien neuronal et renforcer le bon lien. Je corrige mon erreur. Je transmets la bonne information aux autres neurones. J'assimile l'information. Et je comprends l'information. Le savoir préactivé est très efficace, car les réseaux de neurones sollicités se renforcent à long terme. Quelles sont les cellules présentes dans le cerveau ? Les neurones, les microglies. Quel est le rôle des neurones ? Transmettre et transporter des informations. Comment s'appelle le fait que le cerveau se modifie quand j'apprends ? Ça s'appelle la neuroplastique. Et c'est quoi la neuroplastique ? C'est quand le cerveau se modifie. Et pourquoi il se modifie ? Parce qu'on apprend. Que se passe-t-il dans le cerveau quand j'apprends ? Les chemins, ils s'élargissent. Les dendriss, ils s'élargissent. Combien y a-t-il de neurones dans le cerveau ? Des milliards ? 100 milliards. Tout le monde est d'accord, là ? Oui. Oui. Merci. Merci. Merci.